Bonsoir, le mardi 7 novembre, merci de nous accueillir à la maison, chez vous. Il est 19h à la télévision, le temps de l'information, et bien le voici. Voici les titres de notre présente soirée. Les fournisseurs de l'OPH, en mode angoisse, ils n'ont pas été payés pour leurs prestations. À la veille des élections, l'ancien gouvernement aurait commandé plus de kits, et ce, sans avoir les crédits nécessaires, les paiements tardent à être honorés, les trésoreries, évidemment, souffrent. Coup de tabac contre la cigarette, une commission ad hoc va réfléchir à des pistes pour étouffer le tabagisme, fiscalité, restrictions de la consommation dans l'espace public, campagne d'éducation. Au Fénois, il y a 70 000 fumeurs, avec une augmentation de l'addiction parmi notre jeunesse. Renforcer la présence de la Polynésie dans la région, nouer des partenariats avec les voisins, et scruter les grandes questions qui interrogent le devenir des réalités insulaires. À Cook, c'est le forum des îles du Pacifique, le président Broderson y est présent pour faire entendre la voix du pays. Justement, prise directe, nous irons sur place, le président du pays nous attend, vous le voyez, nous ferons le point sur la teneur des débats, mais aussi sur quelques sujets de politique intérieure. Merci président et à tout à l'heure. Une histoire d'amour et un parcours humain qui interroge la condition des personnes LGBT, mariés à la mairie de Bora Bora en la passé, nos deux hommes-sœurs aimeraient désormais échanger leur consentement devant l'autel de leur religion, mais rien n'est simple, à l'image d'un parcours où la conquête de l'acceptation de soi fut combat. Récit de vie dans notre journal tout à l'heure. Alors que l'OPH est en manque de liquidité dans l'attente de l'arrivée du chèque du gouvernement, une dizaine d'entreprises qui travaillent pour l'organisme ont du mal à leur trésorerie. Pour l'instant, leurs ouvrages ou la vente de leurs produits n'ont toujours pas été honorés. Ils espèrent que cette situation ne soit pas appelée à s'éterniser. Sinon, aïe 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 ! Le reportage avec Chiquita Darouzes et les images signées Nicolas Suir. Quatre mois que la dizaine de prestataires fournisseurs de l'OPH attendent des règlements du pays. Cela représenterait 2 milliards de francs pacifiques. Le MEDEF tire la sonnette d'alarme. Déjà que le gouvernement mette en place le financement qui corresponde, ça c'est la première action, je crois qu'il va s'en charger dès demain. La deuxième, et celle-là elle peut être prise d'une manière immédiate, c'est d'augmenter les intérêts moratoires. Aujourd'hui ils sont extrêmement faibles. Les intérêts moratoires c'est quoi ? C'est des intérêts sur l'argent qui n'est pas payé aujourd'hui qui vont permettre aux entreprises de se financer dans des conditions normales auprès des banques. Parmi les sociétés concernées, les enseignent Shing Tung Hing. Partenaires de l'OPH depuis plus de 30 ans, l'organisme leur doit plusieurs centaines de millions de francs. Avec les banques, on est obligé de rééchelonner, faire rééchelonner un peu les sessions d'AI. Pour nous on a besoin bien sûr de savoir un peu ce qui se passe. On a vu qu'il y a un premier déblocage du pays sur l'aide un peu pour pouvoir payer les dettes, mais je pense que c'est un peu insuffisant. L'OPH qui fournit 500 logements par an cumule déjà 2 milliards de francs de loyer impayés. À cela s'ajoutent les retards de paiement des fournisseurs. Au total, la dette de l'OPH s'élève aujourd'hui à 4 milliards de francs. Pourquoi ces dettes ? Alors il faut savoir qu'il y a eu quand même des événements particuliers cette année, en début 2023. Et si vous voulez, on n'a pas pu honorer en tant souhaité les dettes qu'il fallait régler auprès des fournisseurs. Nous allons proposer un plan de financement, que j'ai appelé un plan Marshall, dans les jours, les semaines à venir, parce que nous voulons absolument montrer que nous sommes capables de nous en sortir. Chantal Gallenon présentera demain au Conseil des ministres un projet de collectif budgétaire de 500 millions pour régler une partie des fournisseurs, quand l'OPH lance de son côté de nouveaux appels d'offres. Ce n'est pas très rassurant de relancer des nouveaux appels d'offres quand il y a des difficultés de trésorerie. On aimerait bien que ce soit d'abord bien réglé pour qu'on puisse le faire d'une manière sereine et gagnant-gagnant pour tout le monde. Les loyers impayés sont certes un gouffre financier pour l'OPH, mais l'urgence reste le règlement des fournisseurs pour que la commande publique puisse continuer. Santé, le tabac a le plaisir d'un moment qui, à la longue, se paie vraiment cash aux Fénois. Des chiffres qui interpellent réellement 70 000 consommateurs avec une initiation de la cigarette de plus en plus jeunes. Les politiques publiques veulent enrayer le phénomène. Le gouvernement a mis en place un groupe de travail. Ses pistes de réflexion, la fiscalité, la réglementation sur les cigarettes électroniques et peut-être également une restriction des lieux où la consommation du tabac pourrait être autorisée. Reportage signature avec Jemso et les images de Patita Savea. C'est un examen médical nécessaire pour diagnostiquer un cancer du poumon. En effet, la fibroscopie bronchique permet d'observer l'intérieur de la trachée et des bronches et de réaliser des prélèvements. Le docteur Ferrer-Lopez est pneumologue. Ici, un patient sur deux vient consulter pour une pathologie liée au tabac. Plus la personne va fumer et plus longtemps il va fumer, plus il y a des risques de maladies, non seulement pneumologiques, mais cardiovasculaires, urologiques, parce que les gens pensent que certains métabolites du tabac s'éliminent par les urines, et du tract digestif, notamment au niveau de l'ésofage et des corps vocaux. Selon une étude de 2018, plus de 70 000 personnes se déclarent être fumeurs. Parmi elles, plus de 34 % consomment du tabac quotidiennement, malgré l'augmentation du prix des paquets de cigarettes depuis le 1er avril 2017. Je fume beaucoup. Combien de cigarettes t'as-tu ? Ça peut dépasser de 10 cigarettes. Arrumez ? Oui. Et j'essaie d'arrêter. J'ai prévu d'arrêter. Pour le moment, je diminue petit à petit. Je ne peux pas arrêter comme ça d'un coup. Je deviens nerveuse, je stresse. Je préfère aller tout doucement. Accompagner les personnes qui veulent arrêter de fumer, augmenter les taxes ou encore prévenir contre les méfaits du tabagisme, ce sont là quelques-unes des recommandations de l'OMS qui existent déjà au Fénois. De son côté, le nouveau gouvernement affine toujours sa stratégie en matière de lutte contre le tabagisme. La santé publique, c'est aussi agir sur d'autres leviers, agir sur la fiscalité, sur la réglementation du tabac. Et ça, c'est quelque chose qu'on va faire avec d'autres ministères. Ce n'est pas seulement la santé, c'est vraiment plusieurs ministères, plusieurs directions qui doivent travailler ensemble pour créer des environnements plus favorables à la santé. Enfin, concernant la cigarette électronique, dont l'usage s'est développé de manière exponentielle au Fénois ces dernières années, rien ne permet d'affirmer qu'elle aide ou non les personnes à arrêter de fumer, toujours selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé. Toujours sur le plan sanitaire, une date à marquer, le 22 novembre, du côté de la mairie de Papete. Eh bien, ce sera un dépistage gratuit du BPCO. Allez-y, c'est important. On va continuer à Paris Santé. Le TPE Scan, un appareil comme un petit bijou de technologie face au cancer, il permet une détection fine et surtout un suivi de l'évolution de la maladie. Deux médecins l'ont présenté aujourd'hui à la commission santé de l'Assemblée de Polynésie française. C'était ce matin, vous voyez les images. Cette machine est déjà utilisée dans les hôpitaux de la Nouvelle-Zélande. Nicolas Suir a interrogé une représentante d'Avigny à l'issue de cette réunion vraiment très intéressante. On a bien entendu que le politique, en fait, a énormément de poids dans tout ça, mais en même temps, on a eu deux docteurs qui nous ont ramenés dans la réalité des faits, c'est-à-dire l'urgence de ce TPE Scan. Et si on va un peu plus dans les émotions, aujourd'hui, ils ont pu me confier dans d'autres réunions qu'il y a des gens pour qui l'avenir est incertain parce qu'on n'a pas ce genre de machine. Alors cette machine, elle est disponible en Nouvelle-Zélande, mais en fait, c'est au cas par cas parce qu'une Evacane pour un TPE Scan, c'est 550 000. Donc aujourd'hui, on a en Polynésie des gens parce qu'on n'a pas cette machine qui vont mourir. Un appel à témoins le samedi 4 novembre, vers 21h. On en parlait dans notre édition de dimanche, un cycliste était mortellement percuté par un véhicule du côté de Taha à la sortie de Taboampou, direction Tiva. Le conducteur du véhicule a pris la fuite. Eh bien, la gendarmerie recherche activement ce véhicule et son conducteur. Toute personne susceptible d'avoir des informations est appelée à donner un coup de fil à la gendarmerie. Vous allez voir le numéro 40 60 80 05 ou bien le 17 pour toute information qui va permettre d'illucider ce fait d'hiver dramatique du côté de l'île Vanille. Parti invité dans ce journal connexion avec les îles Cook et le président du pays, Motei Broderson, qui est présent avec nous. On va le rencontrer tout de suite pour ce rendez-vous du Forum des îles du Pacifique avec un ordre du jour très chargé, un agenda important. Tout le monde est là, notamment notre président du pays. Bonsoir, président Broderson. Merci de nous accueillir dans cette fin d'après-midi. Alors, je disais, un emploi du temps chargé et beaucoup de questions importantes, notamment sur le devenir des îles et la question évidemment récurrente du changement climatique avec une proposition de la part du Forum demander que les grands pays donnent de l'argent, un fonds pour vous aider à faire face aux défis. C'est ça. À vrai dire, il y a deux propositions concrètes qui sont faites par les pays du Forum. La première consiste à figer les ZEE en l'État, c'est-à-dire qu'en anticipant une submersion possible de certaines îles qui se traduirait en l'État actuel du droit par une perte de ZEE, les États insulaires du Pacifique demandent à ce que les ZEE actuels soient figés quand bien même d'ici quelques années, d'ici quelques décennies, certaines de ces îles pourraient être sous l'eau. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la mise en place de ce fonds de résilience du Pacifique que viendraient abonder finalement les grands pays pollueurs qui sont les principaux responsables du changement climatique et qui permettraient donc de financer des travaux de protection à la fois du littoral, d'envisager des travaux et des schémas de relocalisation des populations en tant que de besoin. Il y a déjà des pistes. Est-ce que des grands pays vous ont dit, Président Brotterson, à vos collègues, ça y est, on est prêt à vous donner de l'argent pour cette mission de résilience et de solution ? Tout à fait. Les États-Unis, c'était l'un des attendus de ma mission à Washington lorsque nous avons été invités par le président Joe Biden. Le président Joe Biden a déjà annoncé à Washington qu'il mettrait un minimum 2 millions de dollars dans ce fonds pour démarrer les choses. Je crois que la Corée a fait des annonces que d'autres pays, puisqu'il y a plus de 20 pays partenaires du dialogue qui sont présents également ici à la Roto-1, qui vont certainement s'exprimer sur ce sujet. Une autre question également qui est vraiment au menu de vos discussions avec vos collègues, la question de la sécurité régionale. Dans la littérature géopolitique, on parle d'une anxiété stratégique dans l'axe indo-pacifique. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez avec ce monde un petit peu multilatéral aujourd'hui que nous connaissons et en ébullition ? On ne peut pas faire abstraction des frottements qui existent aujourd'hui dans la zone pacifique, en tout cas entre les deux superpuissances que sont les États-Unis et la Chine. Au milieu de tout ça, vous avez la France qui essaye de déployer sa stratégie indo-pacifique qui est une stratégie d'équilibre, on va dire ça comme ça, qui n'est pas une stratégie de confrontation. Et l'ensemble des pays du Pacifique ont la même philosophie qui consiste à dire qu'on veut pouvoir discuter avec tout le monde, on est l'ennemi de personne et on ne prend pas position pour un camp ou un autre. Ça, c'est la position, je dirais, universelle du forum. Maintenant, il y a des enjeux réels. Il y a, au début décembre, une réunion des ministres de la Défense de la zone pacifique, réunion à laquelle je suis convié à l'invitation du ministre Le Cornu. Il y a également, demain, je vais faire une intervention sur la cybersécurité, puisque vous savez que nos pays sont de plus en plus connectés et utilisent de plus en plus le numérique et la cybersécurité, aujourd'hui, est un élément essentiel de la souveraineté et de la sécurité en général. – Motei Proderson, vous connaissez bien vos homologues, vous les rencontrez régulièrement pour faire naître un fait régional dans l'espace géographique. Mais est-ce que, pour nous, habitants, est-ce que ce ne sont pas là des voisins inconnus ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour tisser les liens entre nous, pour agir, coopérer et peut-être créer un modèle de civilisation partagé ? – Alors, il y a ici, sur ce sujet également, beaucoup d'initiatives qui sont à l'étude, notamment au niveau de la mobilité des travailleurs ou des stagiaires dans la zone du Pacifique, avec une mise à l'étude, finalement, de facilité de circulation des personnes dans l'espace des pays du Forum. Alors, évidemment, pour nous, c'est un peu plus compliqué puisque nous sommes encore une collectivité française dans le Pacifique. Donc, il y a une strata de plus, mais c'est une initiative qui est envisagée. Nous, au niveau de la Polynésie, nous avons mis en place le campus des métiers de l'hôtellerie et de la restauration avec des discussions qui sont en cours pour, par exemple, pouvoir faire venir des étudiants polynésiens ici, à Rarotoa, pour faire des stages longs dans les hôtels, ce qui leur permettra d'apprendre en même temps leur métier et l'anglais. Et donc, voilà, c'est au travers de ce type de partenariat qu'on peut, je dirais, matérialiser pour la population ce grand ensemble qu'est le Forum. Président Broterson, ne t'en passe vite. Une question de politique intérieure. Hier soir, vous avez été interpellé indirectement par Mme Sanker par rapport à la prise de position de votre élu Tavini, l'ancien pasteur de Moréa, sur l'invasion métropolitaine ici, sur le territoire. Quel est votre regard sur ces propos-là ? Et qu'est-ce que vous voulez dire à l'ensemble de la représentation du peuple polynésien et à l'ensemble des habitants de ce territoire ? Écoutez, je crois que chacun doit assumer à la fois ses paroles, ses actes et ses pensées. Pour ma part, je l'ai toujours dit, je considère qu'il est polynésien, quiconque ne conçoit pas de mourir ailleurs qu'en Polynésie. C'est une définition qui peut paraître peut-être un peu morbide, mais je pense qu'elle est simple à comprendre et qu'elle n'exclut personne. Merci beaucoup de nous avoir accueillis autour de ces sessions. Ça continue toute la semaine. On se retrouvera sûrement pour faire le point sur les avancées des différents dossiers. Merci à vous, Président. Très bonne soirée, une prochaine fois. Le passage de la mer de Paris au Fénois fait des vagues dans la capitale. Voyage officiel ou bien voyage privé ? Une question qui agite le monde politique de la capitale, notamment sur cette interrogation. Qui a payé la facture ? Élément de réponse avec nos collègues parisiens d'Outre-mer, la première. C'est un déplacement à près de 60 000 euros qui embarrassent la mairie de Paris, celui d'Anne Hidalgo ces derniers jours en Polynésie. Au programme, rencontre des élus locaux, lutte contre la montée des eaux et surtout visite du site olympique des épreuves de surf. Premier argument pour justifier le voyage. Pourtant, la mer de Paris ne s'est pas rendue sur les lieux et a poursuivi son voyage dans les îles par une visite familiale. Sa principale opposante au conseil municipal s'insurge d'un conflit d'intérêts. Anne Hidalgo s'autorise un voyage opaque à Tahiti avec une délégation pléthorique. Mais quel lien avec Paris et les Parisiens ? Anne Hidalgo justifie le caractère officiel de son déplacement et renvoie sur les réseaux sociaux au reste de son agenda. Son camp dans la capitale fait front derrière elle. Elle a fait 14 rencontres sur place avec des représentants officiels, y compris d'ailleurs le président de Polynésie, Mwetai Brotherson. Et donc je pense qu'elle était tout à fait dans son rôle. Après, elle a enchaîné avec des vacances parce que sa fille et je crois ses petits-enfants habitent désormais là-bas. Je trouve qu'on fait vraiment une polémique de tout et je pense que le soufflet va assez vite retomber. La maire de Paris devrait pourtant apporter de nouvelles explications lors du prochain conseil municipal. Chapitre société dans notre journal et un colloque sur la condition des personnes LGBTQ, plus comme on dit maintenant, dans notre univers du Pacifique. Des militants, des témoins, des spécialistes des sciences humaines ou encore du droit sont présents à l'UPF. Une première journée déjà très dense de travaux sur les questions du droit et des cultures. Il faut savoir que 7 pays du Pacifique continuent à pénaliser les relations entre les personnes homosexuelles. Demain, la seconde journée, va s'intéresser à la santé ou encore au tourisme LGBTQ dans le secteur géographique qui nous concerne. La vice-présidente du pays a participé à la rencontre de ce jour. Elle répond à notre consœur Mélissa Chong. La voici. Ça a commencé dès la première semaine où nous avons été aux affaires par cette fameuse journée internationale consacrée aux LGBT que nous avons voulu célébrer au niveau de la présidence et de la vice-présidence en tirant le drapeau arc-en-ciel, tout simplement. Donc ça a été un geste fort. Et ce colloque est en fait la traduction concrète. Et nous espérons beaucoup des préconisations qui sortiront de ce colloque. L'amour s'est regardé vers le même horizon, mais parfois le contexte social en limite la clarté, la lumière. Nous vous racontons dans ce journal l'histoire de Saïl Ali et Tévéro, un couple homosexuel résident à Bora. Ils ont célébré leur mariage l'an dernier à la mairie de l'île de la Perle du Pacifique. Mais croyant de culture protestante, ils aimeraient se marier devant l'hôtel. Et c'est loin d'être simple. Leur parcours est une longue quête pour l'acceptation de soi-même. Ils nous offrent une part de leur récit de vie. Voici le reportage Shiniraya Idnadjarien avec Mélissa Chang. Je sais que je suis quelqu'un qui descend d'une famille religieuse. On sera obligé de le faire. C'est un couple impossible aux yeux de l'église et qui pourtant s'aime éperdument. Comme à leur habitude chaque matin, ils prennent leur petit déjeuner ensemble. Complices et complémentaires l'un de l'autre, le coup de foudre fut immédiat. Et cela dès la première rencontre. Il y a une alchimie, il y a quelque chose qui se pose, il y a tout ça. Et quand tu sais que c'est complémentaire avec cette personne-là, une magie s'opère. L'amour vient. Issue d'une famille conservatrice protestante avec un père pasteur, Saïl Ali a dû se battre pour être acceptée en tant que transgenre. Battue pour sa différence durant son enfance, ses blessures du passé sont aujourd'hui une force. Nous, on a grandi dans ça. On a plus connu le Seigneur que nous-mêmes. On a plus connu Dieu que chacun de nous, que mes frères et soeurs. On nous a plus orientés vers la religion que vers l'éducation nationale. J'ai une mémoire par rapport à mon père, qui est malheureusement parti aujourd'hui. Voilà. Et j'ai envie de lui dire que j'ai envie de me marier à l'église. Pourquoi ? Parce que je veux me rendre à moi une paix. Parce que je ne suis pas en paix. Je ne suis pas en paix avec Dieu. Cela fait dix ans que Saïl Ali est décoratrice dans l'événementiel. Associée à son mari, ils ont monté leur propre entreprise sur Bora Bora. Et pourtant, il y a toujours ce pincement au cœur lors des décorations de mariages religieux. Dans la religion, ils ne reconnaissent pas du tout notre identité sexuelle, notre transidentité. C'est ça qui m'attriste en fait. Et le fait de faire pour quelqu'un d'autre, c'est comme si on validait les gens normaux et on ne validait pas les gens inormaux. Comme un symbole, c'est ici qu'ils ont passé une majeure partie de leur enfance. Baptême, école du dimanche et apprentissage du Réautéiti, ils ont suivi toutes les étapes jusqu'à aujourd'hui. L'union serait la dernière, mais les portes de l'église protestante restent fermées à ce sujet. Un beau témoignage fait d'un parcours d'humanité. C'est quasiment la fin de ce journal. Comme d'habitude, la répétition d'informations principales de la journée, elle concerne les fournisseurs de l'OPH. Ils n'en peuvent plus d'attendre le paiement de leurs factures. L'organisme devrait 2 milliards à ceci. Le gouvernement, en urgence, va ouvrir dès demain une ligne budgétaire de 500 millions pour tenter d'accélérer le remboursement de ces dettes de l'organisme. On va s'intéresser au programme de la soirée. Eh bien, on va regarder ce rêve tahitien avec les graffitis sur les murs et derrière, beaucoup d'histoires humaines, beaucoup d'histoires enchanteresses. Restez avec nous. Et puis après, série américaine avec la police qui mène des actions vraiment au forceps. C'est notre soirée sur la première. Presse écrite. Ils nous ont écrit, les amis de Tahiti Info. Vous allez le voir. Une une qui a rapport avec notre dernier reportage, le miakulpa des églises envers les homosexuels. C'est à découvrir demain dans les pages du quotidien de Tahiti. Réveil Radio pour l'information, signature et poids demain matin. Déciseur, merci d'être fidèle à la première. Très belle soirée. On se retrouve demain soir à 19h pour le JT en français. Comme on dit, allons dans l'espérance. Merci à vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. Sous-titrage ST' 501